Le début de l'année 2021 ne se déroule pas sous les meilleurs auspices pour Charlotte. Sur son compte Instagram, la prétendante de l'amour aidant le prêt a révélé avoir été victime d'une violente agression il y a quelques jours. En légende d'un cliché avec sa petite fille, celle qui était venue pour séduire Laurent a partagé un texte fort. Le temps de tourner la page, de mettre un point final. Un nouveau départ, une nouvelle année. 2021 années que je ne pourrais oublier. Une aventure de plusieurs mois très intense, a écrit Charlotte. Point, on efface tout, et 2021 est là. 30 ans. Un nouvel appartement. Un nez cassé. Et nous sommes que le 12 janvier. Elle s'annonce encore bien mouvement cette année. Mais de belles choses nous attendent je le sais. En story Instagram, Charlotte a ensuite partagé plusieurs photos d'elle prises sur son lit d'hôpital. On découvre ainsi le visage de la jeune maman cachée par un énorme bandage. Je fais moins la rigolote, a-t-elle plaisanté. Pour éviter tout malentendu, je n'ai pas fait de rhinoplastie esthétique. Il y a maintenant une semaine, j'ai subi une agression, avec une fracture du nez. D'où ma réparation chirurgicale. Je m'en serais bien passée, a continué Charlotte, sans donner davantage de détails sur cette agression qu'elle a subie. Il y a un mois, lors du bilan de l'amour et dans le pré, Laurent révélait que son histoire d'amour avec la jeune femme avait pris fin. Sur Instagram, Charlotte dévoilait les raisons de cette rupture. Notre histoire, on a préféré la vivre hors caméra, pouvoir apprendre à se découvrir, et ne plus se quitter. Je sais qu'on a eu la chance de vivre ce qu'on a vécu, qu'on a partagé de belles choses mais aussi envisagé plein de beaux projets. Qu'on s'est aimé très fort, peut-être un peu trop, un peu trop vite. Qu'il faut être prêt pour commencer une nouvelle vie, c'était trop tôt, écrivait-elle, philosophe. Charlotte a vécu un déferlement lire, entendre que j'ai eu peur de l'ampleur des problèmes est complètement faux. J'étais prête à les vivre un à un, seul contre tous pour lui avec lui près de lui. Mais commencer à vivre sur des non-dits, c'était impossible, regrettait-elle alors. Mon histoire est belle certes un peu courte, qui nous a certainement brisé tous les deux, mais si est-il à nôtre. Lors de son passage dans l'amour et dans le pré, Charlotte avait été la cible d'attaque sur les réseaux sociaux. Un moment douloureux pour elle. Ce n'est pas facile à encaisser. Ça a été un déferlement. Je ne sais même pas si je dois me justifier ou pas, confiait-elle sur Non-Stop People. Le plus important, si est-il que je suis en paix avec moi-même et que tout mon entourage me retrouve dans ce que je suis. En tant que maman toute seule, je ne me serais jamais permis d'écrire un courrier si cela n'avait pas été sincère. Je savais qu'en faisant cela, j'engageais énormément de choses. Je savais qu'on allait me voir comme la petite jeune citadine. Je sais pas ce qu'on allait me voir. Je sais pas ce que je suis en paix avec moi. Je savais que je suis en paix avec moi. Je savais qu'on allait me voir. Je sais pas ce que je sais même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada